Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi, déjà vendredi le 7 août 2020, 8h35 à l'heure du Québec et ça va être un beau vendredi. Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et pour les années à venir, pas les semaines, les années à venir, économiquement, financièrement, politiquement, je reviendrai là-dessus. Je vous disais qu'au restaurant, j'ai la chance de servir beaucoup, beaucoup de membres, de personnels hospitaliers du Québec, autour, naturellement, de la région de Montréal, parce que nous avons été à Laval, des infirmiers, des infirmières, des préposés. Des gens de l'entretien et même la directrice de... du département de recherche d'un grand hôpital, Sacré-Cœur pour ne pas le nommer. Et elle me disait, il y a une semaine et demie à peu près, je vous avais rapporté ça, parce que je la servais, elle me disait que... ou je ne sais pas si c'est moi qui la servais, mais je suis allé lui parler, parce que je la connais. que Sacré-Cœur était en train de terminer à la construction, puis je vous ai confirmé ça, cette semaine, de 96 ou 96 unités pour accueillir la deuxième vague, les malades de la deuxième vague, parce que naturellement, ces gens-là demandent beaucoup d'attention et de soins, et on ne peut pas utiliser et prendre toutes les places de... des salles d'urgence ou des soins intensifs, tu as besoin de ces places-là pour d'autres types de malades aussi. Et elle me disait aussi qu'à Saint-Eustache, parce que je lui parlais de l'hôpital de Saint-Eustache, je lui demandais si c'était pour construire le même genre d'unité, elle me disait à Saint-Eustache en ce moment, elle me parlait de ça il y a une semaine et demie déjà, je vous l'avais dit, il y a une semaine et demie, qu'il y avait une crise de cas à l'hôpital de Saint-Eustache, puis ça a été confirmé par le petit journal L'éveil que j'ai reçu hier, qui est publié une fois par semaine, et qui nous dit 33 usagers et 47 employés ont été testés positifs à l'hôpital de Saint-Eustache. Donc, ces sources sont plus que... plus que vraies et vérifiées, hein, et solides. Et on se retrouve avec... J'essaie de trouver le petit article qui nous parle de ça. Je ne sais pas si je vais le trouver, je ne sais pas si je l'ai là-dedans, mais quand même beaucoup de cas à l'hôpital de Saint-Eustache. Bon, le nombre de cas augmente. On est le 7 août. Tout devait être parti comme par magie, selon Donald Trump. Et savez-vous le drame dans tout ça, c'est quoi? C'est que Donald Trump a politisé cette question-là, c'est vraiment hallucinant. Alors qu'on devrait être tous dans le même bateau pour essayer de contenir ça au plus vite, pour revenir à notre vie le plus vite, et à notre vie normale le plus vite. Tu as des présidents comme Bolsonaro au Brésil, un pays de 350-400 millions d'habitants, quelques têtes de linottes en Europe aussi, et Donald Trump qui ont politisé ça et qui ont pris ça à la légère. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. On est rendu le 7 août. Les États-Unis sont dans une crise majeure, je vais y revenir. 2000 morts hier. 2000 morts aux États-Unis. On n'avait pas vu ça depuis trois mois. Et ça, je vous l'avais dit, puis je vous l'ai dit parce que je vous rapporte les nouvelles sérieuses, de vrais journaux sérieux, qui nous disaient, parce qu'on avait des augmentations de cas, des augmentations de cas jour après jour, dans la couronne du soleil qu'on appelle, l'Arizona, le Texans, la Floride, Caroline du Sud, Georgie. Tu as une augmentation de cas. C'est sûr que les décès vont suivre après. Là, on est rendu, il y a une stabilisation des cas maintenant. Depuis des semaines et des semaines, on vivait une augmentation. Là, il y a une stabilisation des cas. Puis là, on va voir l'augmentation des morts. Ce n'est pas bien compliqué à comprendre. C'est bien simple. Mais pour certains qui n'ont pas utilisé la question, c'est plus que compliqué. Donc, Donald Trump qui a politisé ça, c'est complètement scandaleux. Alors que ce virus-là, ce n'est pas un virus de grippe. Tu ne peux pas comparer les statistiques avec les virus de grippe annuels ou avec le cancer ou avec la dépression. Tu sais, tu as des gens qui disent, « Le cancer fait tant de morts, puis on ne fait pas de cas de ça. Le suicide fait tant de morts. » Puis moi aussi, au début, je me suis fait avoir des arguments comme ça. J'ai embarqué là-dedans un peu. Puis ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Le cancer, c'est ton mode de vie, premièrement, qui va décider si tu vas être malade ou non, dans une grande partie. Si tu fumes, si tu bois, si tu manges mal. Si tu ne fais pas d'exercice. Si tu as un mode de vie complètement inactif. Le suicide, c'est un problème personnel, souvent, que tu as à régler. Donc, ça, c'est un problème. Ça, la COVID-19, c'est contagieux. Tu l'attrapes, même si tu ne veux pas, puis tu fais tous les efforts pour ne pas l'avoir. Et les conséquences, la mort, c'en est une, mais il n'y a pas juste ça. On découvre que c'est un virus qui est vraiment virulent puis qui cause des problèmes de santé majeurs à ceux qui l'ont attrapé. Moi, je connais du monde, il fait des mois qu'ils l'ont attrapé, ils ne sont pas capables de s'en sortir. D'autres, une infirmière ou un infirmier, cette semaine, me racontait qu'il y en a un ou deux cas, entre autres, lui, qui a vu, qui étaient, les gens sont tellement tombés malades et avec des complications extrêmes qu'ils ont été obligés de se faire amputer les jambes. Puis, on l'a vu aux États-Unis, il y a eu un cas de cette personne, un jeune homme qui est resté un hispanique dans l'État de New York, malade pendant des semaines, 104 jours, 130 jours à l'hôpital. Il est finalement sorti avec une jambe amputée. Des problèmes cardiovasculaires, des problèmes cérébraux. Des problèmes aux reins, des problèmes aux intestins. Tu ne veux pas l'attraper. Donc, la statistique de la mort, ce n'est rien. Tu ne peux pas comparer ceci avec cela, avec cela et ceci. C'est complètement du n'importe quoi. Tu fais ça quand tu politises. Une question comme celle-là, puis d'avoir fait ça, c'est scandaleux. Donc, ce sont maintenant au moins 33 usagers et 47 employés pour un total de 80 personnes. C'est beaucoup, là, qui ont été testés positifs à la COVID à la suite d'une éclosion de coronavirus au sein de quatre des 13 unités d'hospitalisation de l'hôpital Saint-Eustache. Ces chiffres, en date du 31 juillet, ont été livrés. Donc, en date du 31 juillet, moi, j'avais rencontré ma cliente, la directrice, bien avant ça, puis elle était déjà au courant de ça parce que, naturellement, elle est directrice d'un département assez important, hein, celui de la recherche. Ces chiffres, en date du 31 juillet, ont été livrés par le Centre intégré de santé et de services sociaux, CISSS des Laurentides, lundi dernier, en après-midi, après que votre hebdo l'éveille, ait demandé une mise à jour de la situation qui sévit à l'hôpital de Saint-Eustache. En date du 30 juillet dernier, la CISSS avait révélé, dans un communiqué de presse, que l'hôpital de Saint-Eustache faisait à leur face, depuis le lundi précédent, à des éclosions de COVID-19 au sein de trois de ses 13 unités d'hospitalisation à ce moment. 14 usagers et 11 employés, soit 25 personnes, avaient déjà été touchés par la COVID-19. À ce chiffre, il faut maintenant en ajouter 55 autres. Les usagers affectés ont tous été transférés à l'hôpital régional de Saint-Jérôme, celui-ci étant l'établissement désigné dans les Laurentides pour recevoir les patients atteints de la COVID-19. Les employés concernés ont, eux, été retirés du travail et remplacés le temps de leur guérison. Nous prenons la situation très au sérieux et ne ménageons aucun effort afin d'enrayer cette éclosion. Donc, voyez-vous, ça, je vous l'avais rapporté il y a déjà une semaine et demie. C'est quelque chose... On est en... Le 7 août, tout devrait, selon Donald Trump, qui n'a pas politisé la question et qui nous avait dit en janvier, il y a eu... En parlant des États-Unis, il y a juste un Chinois qui est malade ici. Après ça, il y en a juste 15. Ah, puis ça va partir comme parmager au printemps. Puis, il y a patati et patata. Les États-Unis sont rendus avec 2 000 morts hier. Puis, nous autres, on est loin d'être sortis de l'auberge. L'Europe est en train de revivre des foyers qui réapparaissent un peu partout. Il recommence à y avoir des interdictions de tel ou tel citoyen à entrer dans tel ou tel pays. C'est loin d'être fini parce qu'on n'a pas pris ça vraiment au sérieux puis c'est difficile à contrôler puis ça va prendre des mois et des mois, voire des années à revenir à la normale. Donc, ceux qui vivent dans une bulle politique, revenez sur Terre pour essayer de faire en sorte qu'on retrouve notre vie le plus rapidement possible, notre vie normale parce que tant que tu auras des covidios, on va se retrouver dans cette situation-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada